Bonjour, bienvenue, bonjour Vincent, bonjour, bonjour Christine Genet, bonjour, bonjour Bonjour, excusez-moi, aucun souci, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez actuellement, on commence à avoir des messages dans le chat, bienvenue, on va attendre quelques secondes que tout le monde arrive pour vous présenter ce nouveau webinaire, on regarde vos messages. Bonjour, donc actuellement vous êtes presque 500 connectés, on attendait à peu près 700 personnes, 2000 inscrits, donc bonjour de Normandie, Tex-en-Provence, on a toujours des personnes qui viennent de Tahiti, de Loise, de Gap, du Var, on a toujours des personnes qui viennent de partout. Et ça fait plaisir de vous retrouver du Liban et Toulouse-Corse, Réunion, et là ça va très vite. Donc on va commencer tout doucement, je vais partager le support, donc bienvenue pour ce nouveau webinaire qui va porter sur le sommeil, les troubles du sommeil et le sentiment de sécurité. Mais avant cela, je vais présenter donc notre intervenante et puis rappeler quelques règles que vous connaissez maintenant pour ceux qui ont l'habitude concernant nos webinaires. Donc, bienvenue Madame Genet, qui est pédopsychiatre, spécialiste du sommeil, praticienne hospitalière honoraire, qui exerce des activités de consultation hospitalière, d'enseignement universitaire, notamment dans un diplôme universitaire centré sur l'attachement, et des activités de formation, en particulier à la PPEA, puisque vous pouvez animer une formation centrée sur l'attachement, mais également une future formation centrée sur le sommeil, les troubles du sommeil, qui aura lieu a priori en mai, une formation de deux jours. Elle est auteure ou co-auteure de deux ouvrages, donc un sur les troubles du sommeil chez l'enfant, dont il va être question aujourd'hui, mais également un autre sur la psychothérapie de l'attachement avec Estelle Vallon. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que le webinaire est enregistré et que vous pourrez y accéder dès demain sur le site de la PPEA. Je rappelle aussi qu'on ne peut pas délivrer d'attestations de formation ou de suivi pour ce webinaire gratuit. Et donc, éventuellement, vous pouvez enregistrer le mail de connexion si besoin. Vos remarques, vos commentaires, vos questions peuvent être posées dans le chat. Vous avez un onglet discussion au chat selon les versions. Ce sera repris par Vincent, ici présent, qui pourra faire remonter ses questions à notre intervenante en deuxième partie de webinaire. Alors, n'oubliez pas de bien écrire « Envoie à tout le monde » pour que tout le monde puisse voir ce volet discussion. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie et je vais tout de suite donner la main à notre intervenante pour qu'elle puisse présenter cette conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et puis merci de m'avoir invitée à ce webinaire. Et puis merci à celles et à ceux qui y assistent de leur intérêt puis de leur confiance. Donc, je vous propose un tout petit voyage dans le monde du sommeil de l'enfant et du besoin de sécurité. Parce qu'en fait, les deux sont intimement liés et je pense que, j'espère en tout cas, vous emmener à réfléchir un peu à ces deux notions intriquées. Ok, alors, le sommeil d'abord, qu'est-ce que le sommeil ? Je vais définir ce que c'est que le sommeil. C'est un état où la conscience est suspendue. Donc, c'est quand même particulier. On passe beaucoup de temps à dormir, un tiers de notre temps chez les adultes quand même, beaucoup plus chez le tout petit. Et en fait, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Quand on s'en souvient, c'est qu'on s'est réveillé, soit on a été réveillé par un cauchemar, par une douleur, par un bruit qui était suffisamment intense. Mais quand on dort, bien, notre état de conscience est suspendu. Et ce qui est important aussi dans la notion de sommeil, c'est d'y introduire d'emblée la notion de rythme. C'est un grand orchestre dont le rythme principal est ce qu'on appelle le cycle veille-sommeil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du sommeil sans parler de la veille et de la veille sans le sommeil. Parce qu'on prépare sa nuit pendant la journée et on prépare sa journée pendant la nuit. Donc, ça demande d'emblée d'entrer dans un monde rythmé. Et puis, c'est une affaire personnelle parce qu'il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs, des moyens dormeurs. Il y a des gens qui sont plutôt du matin, d'autres qui sont plutôt du soir. Il y en a qui se réveillent de bonne humeur, d'autres plutôt de mauvaise humeur. Donc, c'est une affaire qui est à la fois personnelle avec une petite dimension génétique aussi. Le besoin de sommeil ou le fait d'être couche tôt ou couche tard. Il y a des familles dans lesquelles on se couche plutôt tard, des familles dans lesquelles on se couche plutôt tôt. Et puis, on retrouve aussi la dimension de la culture parce qu'il y a des cultures et des façons de vivre qui font qu'on va être amené à se coucher plus tôt ou plus tard. Et puis, des climats aussi. Donc, c'est une affaire personnelle où l'environnement compte énormément. Et puis, chacun a sa façon de dormir. Alors, les animaux déjà, ils ont chacun leur façon de dormir. Des endroits où ils vont dormir, des terriers, des grottes, des arbres, des branches. Et nous, les humains, on a chacun notre façon de dormir. Très, 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 très individualisée. Donc, voilà, on a besoin d'un pyjama avec des manches longues, manches courtes, une grosse couverture bien lourde ou non, c'est léger ou pas de couverture du tout. On a besoin d'avoir de la lumière, pas de la lumière, la fenêtre ouverte, la fenêtre fermée, la porte de la chambre ouverte, la porte de la chambre fermée. Tout cela constitue notre propre environnement qui va nous amener aux portes du sommeil. Donc, vous voyez que déjà, beaucoup de notions découlent de la simple définition du sommeil. Alors, le sommeil, c'est un enjeu de société. En 50 ans, les Français ont perdu en moyenne une heure de sommeil, ce qui n'est pas du tout anodin. Les adolescents en France et puis en Europe et dans notre monde occidental, ils sont tous en dette de sommeil. Toutes les études nous montrent qu'ils sont en dette de sommeil. Donc, le manque de sommeil, ça commence à être une caractéristique de notre vie actuelle où on mène une vie trépidante. Les enfants comme les adultes ont des journées à rallonge. La lumière qui nous stimule et nous permet de prolonger nos journées. Et partout, quand on observe la Terre vue de l'espace, on voit tous ces filets lumineux très concentrés dans les villes, mais qui existent et qui sont présents sur quasiment toute la planète. Et puis, les écrans sont apparus et sont sources aussi à la fois de stimulation visuelle, mais aussi de stimulation cognitive et émotionnelle. Et ça n'est pas sans conséquence sur la santé. Et puis, on sait beaucoup de choses sur le sommeil, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place vraiment dans notre vie quotidienne pour arriver à mieux dormir, tant pour les enfants que pour les adultes, et de façon individuelle, familiale, de façon collective ? On a l'impression que le sommeil, on en parle beaucoup et on ne met pas tant de choses que ça en place pour le rendre plus harmonieux, plus agréable et plus efficace. Par exemple, au Japon, c'est très bien vu de faire des courtes siestes pour récupérer. Pas du tout en France. En Espagne, on fait la sieste, mais en France, la sieste dans les petites classes de maternelle, oui, les enfants peuvent continuer à faire la sieste, mais enfin, on ne peut pas parler souvent d'un environnement très propice à l'endormissement pour les tout-petits, qui sont bien excités par leurs apprentissages. Donc voilà, on peut se poser des questions sur ce goulot d'étranglement entre la somme de savoir qu'on a sur le sommeil et le peu finalement d'implication, même dans les horaires de travail, etc., que ça a dans notre société actuelle qui valorise les petits dormeurs. Et ça, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas que des petits dormeurs dans le monde du sommeil. Il y a toute une... Voilà, une kyrielle de personnes qui ont des besoins de sommeil qui sont différents selon leurs caractéristiques propres. Alors, ça, c'est une petite diapo pour vous illustrer ces rythmes de vie trépidants qui amènent les adultes qui sont parents à des arbitrages incessants entre des objectifs professionnels, d'accomplissement aussi personnel, de parentalité et une espèce de, finalement, d'enjeux, des enjeux incessants qui sont stressants. Alors, pour revenir au sommeil, le sommeil, c'est un besoin vital. On ne peut pas ne pas dormir. Alors, on n'a pas pu faire d'études là-dessus en empêchant des gens de dormir jusqu'à ce qu'on ne sache pas ce qui se passe. Mais l'expérimentation la plus longue qui a été faite, c'était en 1965, c'est vous dire, un jeune de 17 ans qui s'appelait Randy Gardner et qui a réussi à ne pas dormir pendant 11 jours. Au bout de 11 jours, on peut vous dire qu'il n'était pas frais. Donc, on ne peut pas ne pas dormir. C'est un besoin vital. C'est un besoin qui est en relation, en connexion avec toutes les grandes fonctions de notre organisme afin de maintenir son équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Pour que ça tourne rond à l'intérieur de nous, le sommeil fait partie des besoins vitaux. Donc, en relation avec notre fréquence respire, la respiration, la façon dont on respire, la tension artérielle et la fréquence cardiaque, la température centrale, la sécrétion des hormones et pas seulement celle de la nuit. Et puis aussi, la façon dont on va pouvoir réguler notre état psychologique et nos émotions. Il y a tout un travail qui se fait pendant la nuit, même si on ne s'en souvient pas. Eh bien, ça appartient aussi au domaine du sommeil. Et n'oublions pas, j'insiste toujours sur ce rythme, parce que ce cycle jour-nuit, il a un lien avec nos rythmes de vie, dont je viens de vous dire qu'ils étaient trépidants. Donc voilà, on retrouve le grand orchestre mêlé à notre environnement proche et puis plus lointain. Alors, en ce qui concerne le sommeil de l'enfant, n'oublions pas que dormir est un plaisir. Et même pour les adultes, habituellement, quand tout se passe bien, commencer à avoir sommeil et puis pouvoir aller se coucher, c'est très agréable, parce que les signes qui nous envoient nous endormir ne sont pas des signes douloureux. Ce sont des signes qui nous envoient des codes d'apaisement. Et pour l'enfant, c'est aussi un apprentissage de dormir tout seul. Ce n'est pas du tout, entre guillemets, naturel pour un tout petit de dormir seul. On n'a pas été programmé pour ça, a priori. Donc, ce sont les parents qui vont apprendre à l'enfant à dormir seul, parce que dans notre société occidentale, c'est comme ça qu'on dort. Mais dans d'autres sociétés, on dort tous dans le même lieu parce que c'est culturellement admis. Donc, c'est important de garder ça en tête, que dans notre société, apprendre à dormir seul dans sa chambre, c'est un apprentissage, comme on apprend à faire du vélo. Ce n'est pas naturel. Et il y a des enfants pour qui c'est compliqué d'apprendre à dormir seul, comme il y a des enfants pour qui c'est compliqué d'apprendre à faire du vélo. Ça ne fait pas de ces enfants des enfants qui n'y arriveront pas, mais qui mettront peut-être un peu plus de temps. Ce sera un peu plus compliqué. Et si l'enfant a des problèmes de sommeil qui durent, ça va retentir sur le sommeil des parents. Et si les parents sont en difficulté de sommeil, ils vont avoir du mal à rester les coachs d'apprentissage du sommeil, seul dans sa chambre ou même avec ses frères et sœurs, dans notre société. Donc, vous voyez, on a un jeu de poupées russes avec le sommeil de l'enfant, en lien avec comment les parents vont pouvoir l'aider à le gérer et à apprendre à bien dormir culturellement dans notre société, dans sa chambre. Et donc, tenir compte du fait que quand un enfant ne dort pas et que ça dure, ça a un retentissement sur les parents. Et aussi parfois les frères et sœurs. Alors là, c'était juste pour vous, parce que je n'ai pas le temps de vous parler du sommeil d'une façon trop détaillée. Mais que vous ayez ce schéma, je trouve qu'il est assez parlant, vous le retrouvez dans tous les bouquins de sommeil. C'est dire que le sommeil évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Le sommeil fait partie intégrale du développement de l'enfant. C'est une des dimensions du développement de l'enfant. Donc, au fur et à mesure que bébé grandit, son sommeil se modifie parce que sa maturité neurologique évolue. Et donc, le tout petit qui vient de naître, il dort par phase, un peu comme d'ailleurs apprennent à dormir les skippers qui font des courses de voilier. On leur réapprend à dormir un peu comme des bébés. Ils dorment par phase, avec des phases d'éveil, des phases de sommeil qui sont assez courtes et pas du tout d'alternance jour-nuit. C'est là que les parents souffrent beaucoup, sont fatigués parce qu'ils disent bébé, ne fais pas ses nuits. Et on voit sur ce schéma qu'au bout d'un mois, on commence à se dessiner une petite note nocturne, une toute petite direction vers le sommeil de nuit, mais ce n'est pas encore gagné. Alors, je vous dis là, c'est des choses qui sont globales. Il y a des bébés qui font leur nuit très tôt et puis d'autres qui font leur nuit très tard. Mais là, c'est une population, je dirais, générale. Et puis, vers trois mois, là, ouf, les parents sont soulagés, bébé fait ses nuits, c'est la fête à la maison. Il y a un sommeil de nuit qui apparaît nettement et un sommeil de jour qui reste quand même nécessaire pour l'enfant sous forme de plusieurs siestes de jour. Et ça, en général, c'est vers trois mois, mais parfois, ça peut être un petit peu plus long. Voilà, il y a des variations individuelles qui font que, globalement, c'est dans ces eaux-là. Et le sommeil de l'enfant va se stabiliser, ensuite, au fil des mois, vraiment vers un sommeil de nuit. Donc, six mois, il est bien stabilisé la nuit. Un an, on commence à avoir la sieste du matin, la sieste de l'après-midi. Et puis, à l'époque de la maternelle, en général, il y a normalement une persistance de sieste. Alors, tous les enfants ne continuent pas à faire la sieste, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est important de pouvoir la continuer parce que c'est physiologique. Et puis ensuite, vers 10-12 ans, le sommeil ressemble de plus en plus à celui de l'adulte. Et alors, il n'apparaît pas celui de l'adolescent là où l'adolescent, lui, la particularité, c'est qu'il va avoir tendance à se coucher tard, à être un couche tard et à se décaler. C'est physiologique et c'est lié à l'explosion pubertaire. Et puis ensuite, l'adulte, lui, se stabilise vers un sommeil de nuit. Alors, certains adultes peuvent garder la sieste. Et puis, culturellement, ça peut être favorisé dans certains pays. Et je ne parle pas trop du sommeil de la personne âgée parce qu'il s'allège et il se raccourcit un peu et il change aussi en qualité. Voilà en gros comment évolue le sommeil de l'enfant en lien avec son développement global. Alors là, c'était juste pour vous montrer un agenda de sommeil qui est une… On a plein de façons d'évaluer le sommeil, mais celle-là, il est la plus simple. Ça peut être rempli par des parents. Chaque carreau… Alors là, c'est un un ou une adolescent qui a rempli cet agenda de sommeil et qui l'a colorié. On n'est pas obligé de le colorier. D'habitude, c'est plutôt tout au style aux billes. Et donc, chaque carreau représente une heure de sommeil et la flèche vers le bas, c'est l'action de se coucher et la flèche vers le haut, c'est l'action de se lever. Donc, ça permet de voir s'il y a des personnes qui ont du mal à s'endormir ou pas. Ce n'est pas le cas sur cet agenda de sommeil. Mais par contre, ce qui ressort très bien, c'est que les horaires de lever et de coucher sont irréguliers. Donc là, on a d'emblée quelque chose à faire. Et puis, vous avez des commentaires malades, malades, et donc qui vont pouvoir éclairer éventuellement un changement de rythme de sommeil. Vous voyez, dans la dernière colonne, il y a traitement et remarques particulières. Et puis, au milieu, vous avez la possibilité d'évaluer la qualité du sommeil, la qualité du réveil et la forme dans la journée. Donc, voilà l'exemple sur trois semaines qui va pouvoir nous permettre de recueillir des éléments informatifs très intéressants sur le déroulement du sommeil de l'enfant et de l'adolescent. Alors, pour les bébés, on va noter les heures de tété, etc. Enfin, voilà, on va noter des éléments qui vont être pertinents en fonction de l'âge de l'enfant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions. C'était pour vous montrer quelque chose de simple concernant le sommeil. Alors, au fil de l'âge, bien oui, je vous ai, comme on a vu sur le tableau précédent, les enjeux du tout petit bébé, c'est l'acquisition du rythme jour-nuit et des rythmes en général de son environnement, comment les parents l'aident à bien s'organiser dans sa journée pour ses siestes. Ensuite, le sommeil de nuit qui n'amène pas aux mêmes réponses parentales, même quand il y a encore besoin d'allaitement ou de biberon. La nuit, ce n'est pas le moment où on va jouer des heures avec le bébé. Donc, on va lui répondre, mais les réponses n'auront pas la même qualité. C'est aussi comme ça qu'on va aider bébé à conforter ce rythme veille-sommeil et ce rythme jour-nuit. Et puis, les bobos du sommeil, chez le tout petit, le pauvre, il peut avoir plein de petits soucis de bébé. Entre les coliques, les otites, les problèmes ORL, etc. Donc, les bébés peuvent être aussi réveillés par des inconforts, voire des douleurs, le reflux gastro-œsophagien. Enfin, voilà. Il peut y avoir des tas de raisons somatiques qui vont nuire au sommeil de bébé. Quand il grandit, c'est lié aussi à son développement. Les tracas du sommeil vont pouvoir continuer. Il va pouvoir continuer d'avoir des maladies infantiles, mais il va aussi avoir des peurs de la nuit. Il va commencer à avoir des cauchemars, pas envie d'aller au lit, peur du monstre, etc. Donc, ça va émailler aussi les acquisitions qu'il fait. Je vous renvoie au point fort de Braselton et les enjeux du développement. Ils vont être perçus à la fois sur un versant stressant de peur, mais aussi d'excitation, d'acquisition nouvelle. Il y a les deux versants et ces deux versants, ils sont éveillants. Et puis, ils vont demander une réponse parentale de rassurance et de parexcitation. Et puis, quand l'enfant grandit en primaire, son sommeil va se stabiliser un peu sur le mode d'un adulte, mais les enjeux du développement continuent. Donc, les apprentissages, la socialisation, les copains, les copines, tout ça va constituer ce qui se passe dans la famille, va constituer aussi éventuellement des éléments de perturbation, en plus de problèmes éventuellement somatiques qui peuvent aussi exister à cet âge. Et puis, l'adolescence, c'est l'exploration du monde de la nuit. Et donc, couche tard, les connexions avec les autres ados, c'est plutôt tard dans la nuit. La nuit devient un monde d'exploration. Et donc, on revient à des problèmes éventuellement de rythme, veille-sommeil, avec des véritables décalages, et puis éventuellement des angoisses qui sont liées aussi à cette période de transition que représente l'adolescence, en plus de l'environnement biologique où la puberté déclenche des réactions somatiques très importantes. C'est un véritable maelström, l'adolescence, à tous points de vue. Donc, en résumé, bien dormir, bien grandir, quand ça se passe bien, ça aboutit quand même à un développement tout à fait harmonieux de l'enfant et à sa bonne santé en général, qu'elle soit somatique ou psychique. Alors, qu'en est-il du besoin de sécurité ? Et si on entend parler en ce qui concerne le sommeil, il y a dans tous les manuels, il est écrit qu'un enfant ne peut pas s'endormir s'il ne se sent pas en sécurité, s'il n'est pas apaisé, s'il n'est pas détendu. Alors, on peut explorer ce besoin de sécurité à la lumière de la théorie de l'attachement. Parce que ça va donner un éclairage supplémentaire à ce qu'on connaît déjà du besoin de sécurité de l'enfant. On peut l'implémenter à l'aune de cette théorie. Alors, elle a été développée par Bolby dans les années 50 parce que lui, il a observé des enfants qui étaient séparés de leurs parents et qui manifestaient des comportements au moment de la séparation, des comportements de désespoir, de protestation, de désespoir et de détachement. Et cette séquence observable éthologiquement au moment de la séparation, elle a pu être validée sur le plan éthologique et elle a constitué la base de la théorie de l'attachement et du développement du lien d'attachement d'un enfant vers ses parents pour obtenir de la protection et de la proximité. En cas d'alarme, un enfant va adopter des comportements d'attachement pour obtenir la proximité de sa figure d'attachement et donc la protection qui est liée à la survie de l'espèce. Et donc, il y a une dimension d'adaptitude évolutionniste dans l'expression de ce lien d'attachement. Et les parents, ils prennent soin de l'enfant et ils répondent à ses besoins d'attachement dans une atmosphère plutôt agréable. Parce que vous savez, le lien d'attachement, c'est le quotidien. C'est bébé tranquille sur son transat et tout d'un coup, il entend un bruit, ça lui fait peur, il se met à hurler, il sursaute et puis papa ou maman viennent vers lui et en fonction de son niveau de stress, ils vont le prendre dans les bras. Et quand ils le prennent dans les bras, ce soulagement, ce plaisir, des petits mots gentils. et puis on berce un peu, puis voilà, la vie reprend son cours. Donc, c'est ça, ce tissage de ce lien d'attachement dans cette atmosphère plutôt plaisante, agréable, de donner des soins à son enfant autour de ses besoins d'attachement. Et l'enfant va les recevoir, ça va avoir un effet plaisant et induire une sorte de cercle de gratitude et d'atmosphère relationnelle soulageante, apaisante, tranquillisante, qui va nourrir un sentiment de sécurité pour l'enfant et nourrir un sentiment de compétence pour les parents. Et ça, c'est bien illustré par le cercle de sécurité de Cooper et Marwin, où vous voyez cet enfant qui va chercher la proximité, le refuge, donc les mains représentent le parent, quand il est en alarme et il attend d'y être accueilli, les parents y répondent et d'une façon discriminée, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si on a eu peur, si on est en colère, si on est triste, si on a faim, si on a soif, si on a mal. Donc, les parents vont répondre en fonction de ce qu'ils vont interpréter et des signaux de l'enfant et bien sûr en fonction de son âge. Plus l'enfant est petit, plus il va chercher de la proximité physique et au fur et à mesure où il va grandir, il va plutôt rechercher de la disponibilité et de l'accessibilité. Alors ça, c'est flagrant chez les adolescents parce qu'eux, ils ont besoin que les parents soient disponibles au cas où et puis après, ils vont explorer et là, vous voyez l'autre dimension de ce cercle de sécurité qui est l'exploration. Donc, quand j'ai un besoin d'attachement, je viens me réfugier à proximité de mes parents où je cherche la disponibilité, l'accessibilité en fonction de mon âge et quand je suis rechargée en sécurité, eh bien, je vais explorer le monde à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi et tout ça sous la vigilance bienveillante des parents et cette vigilance, elle va être adaptée en fonction de l'âge de l'enfant et elle va avoir des degrés, c'est de protection. Si votre enfant se met en danger, vous n'allez même pas discuter, vous allez l'empêcher de basculer s'il est en train de tomber et puis, quand il est plus grand, c'est plus négociable. Et ces allers-retours entre ce besoin d'attachement et ce besoin d'exploration, ça crée des sillons comportementaux qui, en s'accumulant, vont tisser le lien d'attachement. Donc, ce lien d'attachement, il se construit avec les parents qui vont devenir des figures d'attachement. Voilà. C'est vraiment une construction qui va, comment dire, cimenter, finalement, la relation de l'enfant à ses parents autour de la régulation interpersonnelle de la peur et donc la régulation des émotions. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va y associer des représentations de la relation d'aide avec un modèle de soi et un modèle de l'autre. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'aide, en général, j'en obtiens, elle est adaptée, elle est prévisible, elle est cohérente, elle est chaleureuse, c'est une tonalité sécure. Et quand j'ai besoin d'aide, en général, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'en obtiens quand même, c'est une tonalité insécure. Ce n'est pas de la pathologie, ce sont des stratégies d'adaptation pour survivre. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir aborder ce sentiment de sécurité dans cette dynamique des soins quotidiens des parents à l'enfant et de la relation que l'enfant va tisser avec ses parents autour de ce buzz, besoin de sécurité. Chaque fois que l'enfant interagit de cette façon-là avec ses parents, il remplit son réservoir de sécurité. Et ça, ça va être important pour le sommeil parce qu'on a besoin de le remplir toute la journée pour pouvoir faire son vol de nuit. Si on n'a pas assez rempli son réservoir de sécurité pendant la journée, le vol de nuit risque d'être un peu court et ça va être difficile d'explorer le monde de la nuit, d'alimenter ses capacités d'auto-réconfort et d'auto-protection qui sont très faibles quand on est tout petit et que le tout petit va apprendre petit à petit à développer. Puis nous, nous qui sommes des grands, des adultes, normalement, on a développé des capacités d'auto-réconfort et d'auto-apaisement qui font qu'on ne sollicite pas nos figures d'attachement quand on est adulte aussi souvent qu'un tout petit peut le faire. Alors, je vous ai parlé de Bolbi qui avait observé les enfants séparés de les parents. Ce qui active beaucoup le système d'attachement des tout petits et des enfants, c'est d'être séparés de leurs figures d'attachement. Et donc, ces séparations-retrouvailles, ce sont des séquences, des sortes de respirations dans la journée des enfants et dans leur dynamique relationnelle qui apparaissent tout au long de la journée. Donc, ils commencent par la séparation pour les plus grands chez nounou, ensuite à la crèche, ensuite l'école et puis ensuite, il y a les retrouvailles et les retrouvailles activent aussi le système d'attachement de l'enfant parce que quand il retrouve sa figure d'attachement, ça lui rappelle qu'il en a été séparé donc il va activer son système d'attachement. Ça dure un certain temps cette activation, et donc le fait de pouvoir en tenir compte dans les rythmes des enfants, comment on va pouvoir faire attention à eux, ménager ces périodes où ils sont un peu plus sensibles et ils vont avoir des comportements d'attachement, les repérer, pouvoir y répondre, eh bien, ça va vraiment contribuer à nourrir ce sentiment de sécurité et à préparer finalement la nuit à venir de façon progressive et de façon douce et mesurée. Voilà, alors ça, je vous en ai parlé, donc de tonalité sécure et insécure et dans la population non clinique, c'est-à-dire la population lambda, on trouve naturellement 60% de sujets sécures et 40% de sujets insécures dans le monde entier. ce sont des études qui ont été faites partout dans le monde. En général, il y a un peu plus de personnes sécures que de personnes insécures. Alors, dans des pays où on a pu réaliser des études, donc dans des pays qui sont quand même assez stables dans leur fonctionnement global. Alors, je vous ai parlé des parents qui donnent des soins aux enfants de façon à répondre à leurs besoins d'attachement. Donc, vous voyez que le petit bébé va activer son système d'attachement parce qu'il a faim ou il a mal ou il est fatigué et il va chercher par des comportements d'attachement à avoir, obtenir une proximité de l'adulte. Alors, quand il est bébé, souvent, il signalise en pleurant, mais des fois, avant de pleurer, on entend bébé. Ça commence, il gazouille, ça ne répond pas. Alors, il gazouille, ça devient un peu plus aigu, un peu plus strident et puis ça se termine par un pleur s'il n'y a pas de réponse de la figure d'attachement. Donc, il va signaliser pour obtenir la proximité. Ensuite, quand l'enfant apprend à marcher, il va aller chercher sa figure d'attachement. Souvent, les mamans disent aux alentours de 12-18 mois, c'est un pot de colle, il me colle, même quand je veux aller à la salle de bain et être un peu tranquille, il me colle. Voilà, donc il a un besoin de proximité, donc il va pouvoir le mettre en œuvre parce qu'il a acquis le fait de ramper ou de marcher. Et puis, l'adulte qui donne les soins, il va être stimulé par ses comportements et il va y répondre. Et c'est lui qui va décider comment il va y répondre. Ah, c'est l'heure, il a faim, il est fatigué, voilà, en fonction de l'âge de l'enfant. Avant qu'il parle, c'est le parent qui va interpréter, puis quand l'enfant va commencer à parler, le parent va quand même recevoir ce que l'enfant dit et va aussi le contextualiser. Donc, c'est ce qu'on appelle le caregiving quand le parent donne des soins parentaux autour de l'attachement. C'est une des dimensions de la parentalité. Ce n'est pas toute la parentalité, mais c'est une dimension importante de la parentalité. Et ce système de parentalité, ce caregiving, je veux dire, il est lui aussi en compétition avec le système d'attachement. Donc, quand vous activez votre système d'attachement, vous êtes dans le système limbique qui est lié à la peur et donc, il faut le combler. Et puis, quand il est comblé, vous activez votre système de caregiving. Ce qui fait que quand les parents sont stressés par des choses qui les débordent, ça va être compliqué pour eux d'activer leur système de caregiving de façon efficace et ils ne le font pas exprès. Donc, voilà une façon d'aborder le mode de vie aussi trépidant dont je vous ai parlé, d'une façon, j'allais dire, tranquille et qui va nous permettre de regarder avec l'enfant et sa famille comment on peut aménager les rythmes, comment on peut ralentir éventuellement certains rythmes, amener les parents à se poser aussi eux de façon à ce qu'ils puissent exercer leur caregiving d'une façon plus efficace. Parce que quand on est soumis à un stress intense, eh bien, alors là, il y a une activation très importante du système d'attachement et le caregiving s'effondre totalement. Donc, c'est important de pouvoir repérer ces difficultés d'exercer le caregiving et dans le cas de problèmes de sommeil qui perdurent avec des parents épuisés, on peut être dans un cas comme ça où c'est compliqué de pouvoir respirer de nouveau dans cette relation avec son enfant quand on est au bord du craquage parce qu'on ne dort pas assez. Alors, la feuille de route des parents, elle est importante. C'est moi qui interviens, je suis en alerte, je priorise, je perçois, j'accueille ce que mon enfant apporte, je soulage la détresse, j'interprète, je réfléchis sur ce qui se passe, je réfléchis sur ce qui fait pleurer mon enfant, j'aide mon enfant à réfléchir sur ce qui se passe, alors tout ça en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr. Je suis un coach aussi à la résolution de problèmes, je l'aide à explorer, donc je ne vais pas résoudre les problèmes à sa place, je ne vais pas non plus le laisser complètement tomber, je vais essayer de l'aider à gérer son exploration le plus tranquillement possible en fonction de son âge, je persiste même si c'est compliqué et puis je répare si besoin. Les parents qui sont en grande difficulté avec leur enfant et qui ont une tonalité insécure, ils ont du mal à réparer. Les parents qui sont plutôt sécures, ils ont moins de mal à le faire, donc c'est important de le savoir, ça peut nous aider à aider les parents. Et puis le parent il doit gérer l'impact du stress de son enfant sur lui-même de façon à pouvoir continuer à lui donner des soins. Et puis ne pas oublier que c'est quand même très très agréable d'interagir avec son enfant et que c'est ce plaisir-là dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a envie de retrouver avec les parents quand il y a des problèmes de sommeil qui viennent vraiment alourdir l'atmosphère familiale et fatiguer tout le monde. Et puis je fais équipe avec l'autre parent parce qu'à deux c'est quand même toujours plus facile que tout seul. Une petite respiration pour dire qu'on arrive bientôt à la fin. Merci. Alors ouais c'était juste pour dire que voilà le sommeil et le besoin de sécurité sont liés qu'au moment de se coucher l'enfant il active son système d'attachement que pendant la nuit il va aussi pouvoir continuer de l'activer et comme ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et bien le fait de pouvoir répondre à ces besoins d'attachement le fait de pouvoir remplir le réservoir de sécurité dès le début de la journée va permettre de descendre les marches du sommeil plus facilement de créer une petite bulle de sécurité qui va commencer dès le début de la journée justement des bulles de sécurité qui vont se répéter dans la journée qui vont se manifester le soir au moment du coucher sous forme du rituel du coucher qui va aider à la détente et au bien-être corporel donc voilà sommeil attachement besoin de sécurité sont liés et peuvent aider d'une façon très efficace à retrouver le chemin d'un bon dodo pour les enfants et d'un bon sommeil pour les parents Merci beaucoup pour cette présentation très claire et qui a suscité de nombreuses questions alors je ne sais pas si vous avez accès au chat mais on a eu beaucoup beaucoup de questions ce soir et donc Vincent va pouvoir vous en poser certaines alors certaines d'ailleurs sont on a eu plusieurs questions par exemple autour des terreurs nocturnes qui est revenue de multiples fois voilà donc je laisse la parole à Vincent voilà notamment effectivement la question des pathologies autour du sommeil de comment on peut accompagner aussi à ce niveau-là il y a beaucoup de personnes qui demandent notamment comment accompagner un enfant qui fait des terreurs nocturnes qui crie et pleure pendant son sommeil sans se réveiller toutes les nuits alors en ce qui concerne les terreurs nocturnes c'est vrai qu'elles font partie de ce qu'on appelle les parasomnies et elles émaillent le développement de l'enfant quand il commence à grandir à sortir du statut de bébé parce que son sommeil se modifie et on sait que dans la plupart des cas les parasomnies elles sont liées au besoin de comment dire de sommeil c'est-à-dire qu'elles vont s'aggraver si l'enfant manque de sommeil donc la première des choses qu'on va regarder c'est est-ce que l'enfant dort suffisamment si on arrive à le saturer en besoin de sommeil en général les terreurs nocturnes diminuent en fréquence et en intensité après il y a une approche d'évaluation quand même d'éliminer une cause somatique qui peut en diagnostic différentiel mais quand on est sûr que c'est une terreur nocturne en général ça passe il y a une dimension qui peut être familiale parce que parfois dans les familles on demande aux parents et vous vous en avez eu quand vous étiez petit ou dans votre famille il y a des personnes qui en ont eu et puis cette erreur nocturne en général ça s'arrête avec le temps elle ne dure pas et elles peuvent être effectivement aussi reliées mais pas toujours mais elles peuvent être reliées à des événements stressants aussi que vit l'enfant et elles peuvent revenir par exemple à certains moments de la vie de l'enfant quand il en a eu quand il était petit à l'occasion d'événements stressants voilà donc la prise en charge en général c'est surtout le diagnostic différentiel et puis une fois qu'on est sûr que c'est ça ça survient en début de nuit l'enfant n'est pas réveillé il ne faut surtout pas le réveiller parce qu'il est en sommeillant profond il n'est pas sensible à la rassurance ou à quoi que ce soit il faut juste rester à côté de lui et puis attendre que ça passe et puis ça passe voilà il y avait une question au tout début sur le rôle de la féritine par rapport au sommeil alors ça c'est plutôt lié au diagnostic de mouvement périodique des membres inférieurs qui peut être lié à une carence en fer voilà il y a une question également sur si vous pouvez nous parler si vous connaissez un peu les troubles du spectre de l'autisme des particularités éventuelles du sommeil des enfants dans les troubles du spectre de l'autisme alors le sommeil des enfants des autistes peut être altéré mais pas toujours mais il peut y avoir des caractéristiques qui sont liées au sommeil de l'enfant autiste qui sont plutôt liées à des troubles du rythme veille-sommeil avec des enfants qui ont des décalages de face qui s'endorment tard et qui se réveillent tard et qui peuvent avoir des éveils nocturnes très longs avec des grosses difficultés à se rendormir ça c'est des caractéristiques du sommeil de l'enfant autiste mais les enfants autistes sont des enfants qui sont des enfants et ils peuvent aussi avoir des problèmes de sommeil comme n'importe quel autre enfant et donc ils sont très sensibles comme tous les autres enfants aux mesures psychoéducatives qu'on va pouvoir leur proposer et qui sont adaptées à leurs troubles autistiques donc il va falloir utiliser la communication augmentée éventuellement des pictos enfin voilà toutes ces choses qu'on va pouvoir utiliser autour de l'enfant pour l'aider à retrouver un sommeil harmonieux donc voilà les enfants autistes peuvent avoir des troubles du sommeil qui sont caractéristiques de ce trouble mais ils peuvent aussi avoir tout simplement des problèmes d'angoisse de séparation ou de voilà des choses qui vont émailler des rhumes des autistes enfin voilà des choses qui vont émailler leur développement et qu'on pourra traiter comme pour les autres enfants mais avec des outils spécifiques de la prise en charge de ce trouble donc il y a toujours quelque chose à faire avec le sommeil des enfants autistes moi j'en suis beaucoup en consultation et il y a toujours quelque chose à faire pour les aider à mieux dormir ok pourquoi certains enfants parlent-ils presque toutes les nuits en dormant ? alors ça c'est ce qu'on appelle une parasomnie ça s'appelle la somniloquie donc pourquoi je ne sais pas mais enfin voilà ça caractérise le développement du sommeil probablement les transitions de stade de sommeil qui peuvent provoquer ces parasomnies en fait on ne se rappelle pas de ce qu'on fait pendant la nuit mais il se passe beaucoup de choses quand on travaille en laboratoire de sommeil et qu'on observe les gens qui sont en train de dormir c'est assez intéressant donc il peut se passer beaucoup de choses on peut parler on peut se lever avoir des accès de somnambulisme se lever avoir des comportements voilà un petit peu bizarre au moment de la nuit on peut crier on peut voilà ça peut avoir des cauchemars qui nous réveillent et qui vont et qui vont faire que on s'assoit sur le lit alors les cauchemars pour un petit peu simplifier à l'extrême mais les cauchemars c'est plutôt surviennent plutôt en fin de nuit et l'enfant est réveillé il va pouvoir raconter ce qui lui a fait peur alors que les terreurs nocturnes surviennent plutôt en début de nuit et l'enfant n'est pas réveillé et ne se souvient pas de ce qui s'est passé voilà en gros merci alors il y avait beaucoup de questions aussi autour vous avez évoqué l'aspect culturel mais en France à partir de quel âge les enfants devraient dormir dans leur chambre il y a eu beaucoup de questions autour de ça et puis et puis aussi au niveau du réveil voilà quand les enfants se réveillent dans la nuit sans parler de terreur ou de cauchemars se réveillent qu'ils recherchent la présence du parent voilà comment gérer comment faire alors pour ce qu'il en est alors attendez le réveil c'était à partir de quel âge peut-on considérer qu'un enfant est capable alors là vous savez actuellement c'est très variable selon les situations et 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 comment dire l'environnement de la famille parce que moi je me rappelle alors ça c'est c'est un peu extrême mais je me rappelle quand même d'une d'une petite maman solo que j'avais suivie et qui m'avait été adressée en consultation sommeil parce qu'il fallait absolument que ses jumeaux apprennent à dormir seuls oui mais quand j'avais fait le l'évaluation avec elle elle habitait un studio c'est un petit peu compliqué quand même donc il faut quand même regarder l'environnement de la famille et de voir un petit peu c'est quoi les enjeux donc l'enfant peut commencer à dormir seul quand les parents décident qu'il commence à dormir seul voilà puisque dans notre société c'est un apprentissage alors souvent quand l'enfant est petit il dort avec les parents moi je vous dis ce que je vois en général alors le le co-sleeping le co-dodo c'est-à-dire dormir dans le lit des parents et déconseiller pour le nourrisson pour des questions de sécurité c'est pas que voilà en matière de spécialité sommeil on n'a pas nous de position là-dessus si ce n'est que c'est une question de sécurité donc on conseille si les parents veulent dormir avec l'enfant dans la chambre qu'il ait son berceau alors soit collé au lit des parents si les parents veulent vraiment être très proche soit dans la chambre de l'enfant du parent ensuite quand ils sont plus grands et bien souvent c'est le lit collé adapté collé au lit des parents quand l'enfant est encore plus grand et bien il y a ces problèmes entre guillemets où l'enfant vient rejoindre les parents soit au moment de l'endormissement soit pendant la nuit soit il le fait en douce quand les parents dorment voilà alors tout ça c'est toutes ces toutes ces problématiques il n'y a pas de réponse je pense standard c'est juste qu'il faut évaluer justement ce besoin de sécurité évaluer déjà s'il n'y a pas un problème somatique comme toujours moi je suis médecin donc médecin du sommeil je vais chercher s'il y a une pathologie de sommeil et puis même s'il y a une pathologie de sommeil de toute façon quand il y a un problème de sommeil qui dure depuis plusieurs semaines et bien c'est terminé la cause l'événement causal même si on trouve la cause il y a des comment dire un impact relationnel qui s'est mis en place et des peurs qui se sont réveillées chez l'enfant etc donc on va on va on va aller tâter le pouls de ses peurs tâter le pouls de du conditionnement négatif au coucher de comment est-ce qu'on est amis avec le sommeil ou pas la plupart des enfants qui dorment pas bien ils ne sont pas amis avec le sommeil mais les parents non plus parce que finalement tout le monde a vécu des mauvaises expériences de sommeil donc on va pouvoir travailler tout ça et on va pouvoir travailler ce lien d'attachement la provision de sécurité pendant la journée l'hygiène de sommeil qu'on implémente dans l'hygiène de sommeil des temps spécifiques moi j'aime beaucoup le terme d'Anne Reynaud du docteur Anne Reynaud qui est les temps précieux qu'on passe avec l'enfant et qui vont alimenter son besoin de sécurité l'apaiser aussi corporellement et puis plus il est petit d'ailleurs et puis travailler sur les rythmes l'hygiène de sommeil le besoin de sécurité et au moment du coucher et bien tout ce qui s'est passé à partir du moment où il y a des retrouvailles avec les parents pour descendre petit à petit vers l'apaisement émotionnel et mettre en place à ce moment-là les rituels du coucher qui vont aider l'enfant à vivre cette séparation quand même qui est le fait d'aller dormir seul dans sa chambre ou avec ses frères et sœurs parfois les frères et sœurs peuvent rassurer mais parfois ça ne suffit pas donc voilà c'est à ce moment-là je pense que c'est important de bien comprendre les besoins d'attachement de l'enfant quand les parents répondent aux besoins d'attachement de l'enfant on sait que ça va l'aider à affronter l'exploration de la nuit c'est le paradoxe de l'attachement mieux vous êtes attaché plus vous allez pouvoir explorer et donc vous détaché c'est un paradoxe mais qui est réel vous l'avez dit on ne pourra pas répondre aux questions spécifiques qui sont posées par certains et certaines d'entre vous on ne peut pas rentrer dans chaque détail je me permets quand même d'évoquer un témoignage sur le chat de parents qui nous disent nombreux professionnels consultés puéricultrie généraliste pédopsychiatre pédiatre traitement par mélatonine par mélatonine LP couverture lestée même terralène sans aucun changement observable au contraire des troubles du comportement de moins en moins gérable effets secondaires des médicaments accumulation de nuit microscopique en pleine croissance en pleine structuration des apprentissages personne n'a jamais vu ça nous nous sentons plus que jamais extraterrestres nous n'arrivons pas à déterminer si la cause est psycho-affective ou somatique pas de cauchemar ni d'apnée du sommeil apparent par exemple les solutions proposées par les professionnels d'une ville à côté de Marseille n'ayant eu aucune efficacité on nous oriente vers le centre du sommeil de la Timone à Marseille auriez-vous d'autres pistes votre regard c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que le fait d'implémenter ce besoin de sécurité ça peut permettre de donner un regard supplémentaire à ce qui a déjà été évoqué avec décrypter ce qui se passe pendant la journée remplir tout ce que fait l'enfant et les parents qui se déroule dérouler la journée jouer la musique du cycle veille-sommeil alors ce grand orchestre commence dès le matin on prépare sa nuit le matin la journée et puis on va préparer sa journée pendant la nuit donc en fait en déroulant ça on va pouvoir regarder quels sont les moments où l'enfant peut faire provision de sécurité comment les rythmes et l'hygiène de sommeil peuvent être améliorés et comment aussi les parents peuvent se faire aider à surmonter cette épreuve douloureuse dans laquelle ils se sentent enfermés parce que quand on n'est plus amis avec le sommeil quand ça devient le problème entre l'enfant et les parents chacun se crispe dans des modalités relationnelles extrêmement rigides et on a un sentiment d'impuissance de découragement et de colère qui nourrit non plus un cercle de gratitude et de plaisir mais un cercle de déception d'amertume et d'impuissance donc voilà donc l'idée c'est de sortir de là avec des comment dire avec une approche très pragmatique de ce qui se passe dans la journée la semaine une journée de semaine une journée de week-end qu'est-ce qui se passe avec les parents qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des personnes ressources comment on va pouvoir les utiliser comment on va pouvoir utiliser le réseau de soutien comment on va pouvoir aider les parents à exercer leur caregiving parce qu'ils n'en peuvent plus voilà c'est tout ça c'est toutes ces questions qu'on va implémenter dans la prise en charge déjà existante il y a une question plus spécifique simplement mais peut-être que vous retrouverez il y a quelqu'un qui nous demandait la référence exacte que vous donnez concernant le pourcentage d'enfants sécure que vous avez cité un petit peu plus tôt c'est dans Bolby d'accord vous avez parlé à plusieurs reprises des rituels et certains posaient la question voilà des environnements quel type d'environnement proposer par rapport au sommeil des rituels dormir seul avec des frères et sœurs etc voilà si vous aviez quelques données en fait moi mon idée par rapport à tout ce qui est de ce besoin de sécurité c'est d'aller alors tout ça bien sûr c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend de l'âge de l'enfant on ne va pas avoir les mêmes rituels avec un bébé et avec un petit de 2 ans de 4 ans vous voyez il y a une explosion j'en reviens à Braselton il y a une explosion développementale qui fait qu'on ne va pas aborder les problèmes de sommeil de la même façon chez le tout petit chez le petit chez le grand et puis chez le très grand voilà on n'aborde pas alors là vous avez les deux extrêmes le nouveau-né l'adolescent on n'aborde pas les choses de la même façon mais ce besoin de sécurité il est quand même toujours là qu'on soit un grand ado gauche et puis un tout petit bébé on a besoin de se sentir en sécurité pour affronter le monde de la nuit et le monde de la nuit nous fait peur à tous il ne faut pas oublier même quand on est adulte que la nuit on est quand même un peu plus poète-poète-au-chart que la journée et donc pourquoi pas nos enfants voilà donc repérer les nids de peur c'est pas bête voilà déjà de voir un petit peu qu'est-ce qui fait peur qu'est-ce qui fait que l'enfant va avoir envie de rejoindre les parents par exemple et bien parfois c'est parce que le soir quand je suis dans mon lit les rideaux ils se transforment en espèce d'aile de sorcière et puis ça me fait peur il y a les illusions qui sont dérangeantes il y a le monstre qui est caché dans le placard ou sous le lit il y a plein de choses qui peuvent faire peur aux enfants et puis par exemple quand ils ont envie d'aller aux toilettes et bien ça peut être ça peut être effrayant de faire le chemin pour aller jusqu'aux toilettes voilà donc c'est tout ça qu'on va essayer de repérer avec l'enfant en fonction de son âge et les parents et une fois qu'on a enfin qu'on a déjà évalué ces nids de peur et bien on va trouver des solutions avec les parents qui sont des aides qui vont aider à la résolution des problèmes et par exemple je me rappelle du cas d'une petite fille de 3-4 ans qui avait peur du monstre et c'était alors c'était une espèce de chimère crocodilo hippopotamo je ne sais pas quoi bref ça lui faisait très très peur et le père lui avait dit écoute puisqu'il est sous ton lit donc avant de se coucher ils regardaient tous ensemble sous le lit et le père avait fabriqué avec sa fille un piège à croque aux monstres voilà et donc il l'avait mis et le lendemain elle allait regarder et alors là les parents ils étaient quand même allés à loin le père il avait mis un petit dessin du croque aux monstres dans le piège et l'enfant était rassuré donc en fait on parle avec les parents à l'enfant à l'aide de son monde imaginaire aussi ce qui parfois est un petit peu compliqué pour les parents qui ont tendance à parler aux enfants comme à des adultes mais il y a des âges où on peut vraiment utiliser l'imaginaire de l'enfant pour l'aider à vaincre ses peurs et puis lui donner des moyens aussi de vaincre ses peurs la nuit donc qu'est-ce qu'on met à ta disposition pour que petit à petit tu puisses t'auto-réconforter et t'auto-apaiser tu vas vaincre les monstres alors tu peux avoir ta petite veilleuse magique une photo plastifiée des parents que tu peux regarder tu allumes ta veilleuse tu regardes la photo de tes parents vous voyez tout ça après ça va interroger l'histoire de l'enfant son imaginaire celui des parents les habitudes qu'ils ont je me rappelle d'une d'une famille asiatique ou par exemple en Asie et les fantômes ça a une place très importante beaucoup plus importante que chez nous donc la grand-mère avait lu des histoires venant du Vietnam à son petit-fils ça l'avait beaucoup apaisé en fait d'utiliser cet imaginaire transculturel pour l'aider à s'endormir comme on fait au Vietnam voilà donc tout est tout est possible du moment que on suit le fil conducteur du besoin de sécurité en fonction de l'âge de l'enfant et qu'on va l'aborder avec son avec son imaginaire avec ses mots à lui il y a plusieurs questions aussi relatives à la question un peu somatique à partir de quand est-ce qu'on s'inquiète d'un d'un trouble qui soit somatique et qui puisse affecter du coup le sommeil et il y avait également une question autour de à partir de quel moment est-ce qu'on doit envisager un traitement médicamenteux pour limiter un trouble du sommeil chez l'enfant alors si les parents moi je dis que si les parents sont inquiets ils vont voir leur pédiatre ou leur médecin généraliste et puis ils vont faire le point avec les médecins sont tout à fait capables de jauger de comment dire de l'importance du symptôme du sommeil en fonction de l'âge de l'enfant et puis par rapport au traitement médicamenteux en général on ne traite pas on ne donne pas de traitement médicamenteux aux enfants sauf pour soigner un reflux gastro-œsophagien enfin je veux dire quelque chose qui va réveiller l'enfant une otite etc donc ça c'est tout à fait du ressort du médecin généraliste du pédiatre ou d'un spécialiste un ORL quand les enfants ont des problèmes il y a des enfants qui ont beaucoup de problèmes d'allergie aussi alimentaire je n'ai pas parlé de l'alimentation mais tout ça ça fait partie de l'hygiène du sommeil l'alimentation chez le tout petit c'est très important au moment de la diversification et même avant allaitement pas allaitement allaitement mix biberon tout ça ça peut aussi causer des difficultés de sommeil à l'enfant et ça peut tout à fait être vu avec le médecin qui suit habituellement l'enfant et qui le connaît bien les traitements en général chez l'enfant on ne donne pas de traitement on procède d'abord par évaluation et puis on va préconiser surtout des mesures psychoéducatives en fonction du type de problème ensuite il peut y avoir des problèmes spécifiques au sommeil bon là je ne vais pas vous faire toute la spécialité sommeil les syndromes d'apnée du sommeil mais même chez l'enfant les syndromes d'apnée du sommeil on ne va pas les appareiller chez le petit on va plutôt aller chercher une cause ORL orthodontique etc donc ça va être des traitements j'allais dire indirects qui vont contribuer à un meilleur sommeil mais encore une fois quand les problèmes de sommeil durent il va falloir travailler la relation enfant-parent et c'est pour ça qu'à ce moment là l'aborder par le besoin de sécurité ça peut être tout à fait j'allais dire tranquillisant pour tout le monde merci beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là même s'il y a encore beaucoup de questions qui apparaissent et donc on a mis la diapositive avec vos deux ouvrages dont celui sur le sommeil donc n'hésitez pas on rappelle aussi qu'une formation de deux jours en mai prochain va se tenir si vous voulez en dire deux mots on vous laisse la parole l'idée l'idée c'est de voilà vous voyez un petit peu toutes les questions qui se posent c'est de développer en deux jours ce que j'ai essayé de survoler en moins d'une heure et d'aider à éclairer à la fois le monde du sommeil avec ses particularités ses spécificités chez l'enfant et le besoin de sécurité et puis aussi ce que je n'ai pas eu le temps de trop développer l'approche sensorielle et de psychomotricité de détente d'aide à la relaxation qui vont favoriser bien sûr à la fois l'endormissement mais aussi la possibilité de se rendormir tranquillisé la nuit voilà merci beaucoup alors vous avez beaucoup de remerciements dans le chat beaucoup de pistes merci pour votre exposé très clair une présentation claire et enrichie vous verrez parce que je pense qu'on vous enverra vous pourrez voir donc on vous remercie de nouveau pour cette présentation qui sera dès demain sur le site de la PPEA en replay merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et nous vous annonçons le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 5 décembre sur le donne 2 le profil sensoriel pour évaluer pour évaluer et élaborer un projet d'intervention sur les particularités sensorielles et perceptives voilà donc merci encore merci à tous je fais juste une précision sur le mailing que vous avez pu recevoir les uns les autres il était précisé que le prochain webinaire était avant dans deux semaines le 28 donc il y a bien eu un changement et il sera décalé au 5 décembre pour des raisons d'organisation on est désolé de cette petite erreur de communication merci encore donc on vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée et merci pour votre votre intérêt merci pour votre intérêt merci pour votre intérêt